Alors, coucou! C'est déjà le temps pour nous de refaire un favori en rafale et là on est rendu à ceux du printemps 2018. Cette saison-ci, on a pas mal de favoris en commun. On a fait plein de choses ensemble, puis on a découvert des produits qu'on aime mutuellement. Puis il s'est aussi passé beaucoup d'événements marquants au cours de la saison. Et comme vous le savez, ces vidéos-là, on parle beaucoup, fait qu'on n'entendra pas plus avant de commencer. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti! On va quand même prendre le temps de vous parler de nos chandails. C'est un must à chaque vidéo de favori. On est quand même plus dépareillés que d'habitude pour la vidéo d'aujourd'hui. On a trouvé nos chandails chez Simons. En fait, on trouvait ça cool de vous en parler parce qu'ils ont sorti plein, plein, plein de modèles de chandails comme graphiques, des graphic tee. Puis c'est quelque chose d'assez populaire en ce moment. Il y a beaucoup d'imprimés, du texte, ou bien des bien photos un peu vintage. Moi, vous savez, dès que j'ai l'occasion d'acheter quelque chose par rapport à Friends, je le fais. Ils ont comme une collection, en fait, de t-shirts de Friends. C'est vraiment cool. Puis comme on vient de vous le dire, ils ont aussi beaucoup de t-shirts avec du texte ou des choses plus graphiques. Donc moi, mon chandail, c'est de la marque Jubilee. Puis vous le voyez peut-être pas, mais c'est comme en serviette. C'est vraiment cool. Puis Simon, c'est une compagnie québécoise qu'on aime beaucoup, fait que ça nous fait plaisir de les encourager. On commence la vidéo avec une grande annonce quand même parce que d'ici un mois, je vais déménager. T'as, t'as, t'as. J'aime faire un apartmentur sur la chaîne il y a pas si longtemps. C'est un appartement dans lequel je vis depuis maintenant trois ans et je l'adore. C'est mon bébé. C'est ici qu'on filme toutes nos vidéos. J'ai passé beaucoup de temps à l'arranger. Fait que tant que ça vous surprend, tant que vous vous demandez pourquoi tu déménages si tu l'aimes autant, dans le fond, j'en ai trouvé un qui est quand même similaire. La base est similaire parce que c'est dans le même immeuble. Dans le fond, je déménage la porte d'en face. Il est juste vraiment plus gros. Quand il se passe des choses comme ça qui bouleversent notre quotidien, on aime ça s'arranger pour pas que ça paraisse et que vous vous en rendez pas compte. Fait qu'on va pré-filmer une couple de vidéos pour être sûr que notre horaire de vidéos ne soit pas bouleversé. Mais faut pas que vous soyez surpris, c'est au mois de juillet, pouf, il y a un nouveau background qui apparaît. Je sais que vous aimez foule notre background, vous vous en parlez tout le temps. Fait que je vais essayer de m'arranger pour que ce soit aussi nice. Mais en même temps, on était peut-être dû pour un changement. Peut-être. Un indice, il y aura peut-être un divan rose. Notre prochain favori, c'est pas une découverte, c'est un endroit qu'on connaît vraiment parce qu'on y va depuis maintenant presque deux ans à chaque mois. Et c'est le manoir, donc qui est l'endroit où on va faire faire nos ongles. Puis vous êtes vraiment beaucoup à nous poser des questions, que ce soit en photo Instagram ou sur YouTube, sur nos ongles. Parce qu'on a souvent des couleurs un peu flyées. Pourquoi on l'avait jamais tant mentionné sur YouTube avant? C'est qu'on trouvait ça plate, que ce soit pas accessible à toutes vous qui nous écoutez. Mais là maintenant, il y a une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on venait de vous en parler aujourd'hui. Le 17 juin prochain à Montréal, c'est le lancement de la marque NCLE. Donc qui est une marque de vernis à ongles. Ça va être vraiment cool parce que là, au manoir, vous allez pouvoir vous acheter comme tout ce qu'il vous faut pour faire exactement les manucures gel que nous, on se fait faire au manoir, mais à la maison. Fait que vous pouvez vous rendre sur place et acheter tout le kit. Ou vous pouvez tout acheter sur leur site web qui ship internationalement. Fait que c'est bon aussi pour les Françaises qui nous écoutent. Oh que oui! Puis ce qui est vraiment fun avec la marque NCLE, c'est qu'ils font des vernis gel vegan. Puis ils sont aussi considérés 7-free. Donc il n'y a pas les ingrédients les plus nocifs habituellement dans le vernis à ongles. Parce que comme on sait que ce n'est pas très bon mettre du vernis à ongles. Vous allez pouvoir acheter vraiment tout ce qui est nécessaire pour faire vos ongles. Les vernis gel, la lampe LED dont vous avez besoin, les petits outils pour faire vos manicures parfaites. Parce que c'est vraiment un salon qui fait des manicures ultra ovées. Puis ce n'est pas accessible à tout le monde. Fait que c'est bien excitant. Fait que pour venir à l'événement qui va être le 17 juin prochain, c'est de 10h à 16h. Dans le fond, il va y avoir les 12 manucuristes les plus expérimentés du manoir. Qui vont être là pour faire des démonstrations, comment utiliser les produits. Puis une fois rendu sur place, si vous êtes vraiment intéressé à acheter la machine, il y a 15% de rabais. Si ça vous intéresse, c'est vraiment une bonne occasion pour vous faire un beau kit. Il y a la page Le Manoir Academy aussi qui va partager comme le guide pour faire une belle manucure. Puis il y a aussi Cynthia qui a fait une vidéo de Nail Art pour montrer des manières d'utiliser la nouvelle machine. Fait qu'on va vous mettre tout ça en barre d'infos aussi pour que vous alliez la voir. Si vous avez remarqué dans nos vidéos et nos photos Instagram au début du printemps, je me suis peut-être faite les cheveux roses. En fait, j'étais allée voir ma coiffeuse et j'avais demandé est-ce que je peux avoir les cheveux rose gold. La fin, quand ça n'est pas une teinture, c'est qu'il faut un toner pour teindre un peu tes cheveux rose gold. Ça part en genre 2-3 lavales. Je voulais vraiment trouver une manière de maintenir cette couleur-là quand même une couple de semaines. Et ma coiffeuse m'a suggéré ce shampoing-là de la compagnie Viral. La première semaine, tout le crédit est à ma coiffeuse. Mais après ça, c'est juste ça. C'est vraiment cool. Dans le fond, c'est un shampoing ultra-ultra pigmenté. Tu le fais aussi dans tes cheveux puis tu le laisses reposer une dizaine de minutes. C'est sûr qu'il y a comme une couleur pâle comme ça. Je vous conseille d'avoir les cheveux décolorés comme moi. Mais ce qui est cool, c'est que ça pogne sur le beau travail de ta coiffeuse qu'elle a fait en dessous. Ça pogne sur genre toutes les petites mèches qu'elle a bleachées. Fait que c'est pour ça que ça a l'air aussi professionnel. Fait que je vous conseille vraiment pour l'été, si vous avez envie d'expérimenter un peu avec votre couleur de cheveux. Mon projet favori, moi, c'est une collation. Puis c'est ces mini-bars granola de chez Made Good. La première fois que j'en ai acheté, c'était au IJHOP. Ces petits sacs-là viennent du Costco. Honnêtement, je pense que c'est genre la meilleure chose que j'ai mangé depuis longtemps pour déjeuner. J'amène ça au travail avec un petit pot de yogourt grec. J'ai pas mangé de yogourt pour déjeuner depuis comme des années. Non mais... Je suis pas une famille. Mais je trouve que c'est genre le meilleur déjeuner dépanneur. C'est comme un petit granola mou. J'aime ça partager avec vous quand on fait des découvertes alimentaires. Fait que vraiment, si vous le voyez au IJHOP, allez-y. C'est un format plus gros par exemple. C'est comme un sac avec plein de petits baignons. Je te le ferai si tu veux. Tu les goûteras. Merci. Merci. Un gros gros favori de la dernière saison, c'est qu'il y a environ 2-3 semaines maintenant, on est allé à New York. Ça fait combien de temps qu'on parle sur notre chaîne qu'on veut aller à New York? Deux ans. Deux ans. C'était tellement cute parce que quand vous avez compris qu'on allait à New York sur Instagram, on recevait plein de messages de gens qui étaient comme « Envoyez! » On n'est pas allé longtemps par exemple, on est allé seulement deux jours, mais on s'est fait un itinéraire d'une semaine qu'on a condensé en deux jours. Absolument. On passait de 8h à 10h le soir à marcher dans la ville, à bouffer. C'était vraiment un deux jours de week-end Instagramable par excellence. Je pense qu'on s'est donné. On s'est vraiment donné pour bien documenter ça sur InstaStory. Il y a eu vraiment une super belle réception. Vous avez été vraiment nombreux à checker nos stories. Et on a aussi reçu beaucoup de messages de gens qui voulaient qu'on fasse une vidéo à nouveau de New York. Malheureusement, on n'est comme vraiment pas parti assez longtemps pour tourner une vidéo. Il faut qu'on prenne le temps de filmer en plus de documenter sur Instagram. Donc à la fin de faire une vidéo, on s'est dit que ça serait une bonne idée de commencer à faire des highlights sur Instagram. On n'en a pas fait encore. Puis on s'est dit qu'en faire justement des bonnes adresses à New York, ça serait une bonne manière de tout pinner nos stories qui sont maintenant disparus. Comme ça serait une bonne référence si vous partez à New York et que vous voulez avoir une couple d'idées. On va aussi commencer à faire ça avec les restos ou les activités qu'on fait à Montréal. Parce que vous êtes beaucoup aussi à nous poser des questions là-dessus. Ça fait qu'on pense que ça va être une bonne manière pour vous de découvrir des nouveaux endroits. Mon prochain favori, c'est un favori que j'ai découvert devant vous. C'est quand même cute! Et c'est la No Color Powder de RCMA. Je suis vraiment contente que c'est selon tes favoris parce que moi je l'avais acheté, je ne l'avais jamais utilisée. Je ne l'avais jamais utilisée, je ne l'avais pas dit. C'est genre la meilleure poudre que j'ai essayée de toute ma vie, je pense. Pour vrai? Oui. Quand je skippe cette étape-là ou j'en prends une autre, je vois la différence. Genre ça l'a battu la Laura Mercier dans ton cœur? Oui. Ma peau est vraiment plus douce quand j'ai utilisé celle-là. Je le sens quand je touche en dessous de mes yeux. C'est vraiment doux. J'ai quand même la peau grasse sur le front et ça aide vraiment à contrôler la brillance. Vraiment, je le recommande. Puis ça, ça se trouve sur Amazon. Oui. Puis au début, je me rappelle, j'étais comme « Arc l'applicateur, c'est dégueu. » Mais finalement, ce n'est pas super. Le contenant est épais, on dirait que je ne le deal pas, mais ce n'est pas super. Mon prochain favori, c'est un compte Instagram que j'ai découvert. C'est rare qu'on parle de compte Instagram, c'est vrai? Et c'est un compte Instagram d'un magasin de souliers en Espagne. C'est vraiment ultra random. Je suis tombée là-dessus sur Instagram. Dans la vie, je suis vraiment une fan finie de souliers. Si je pouvais juste m'acheter des souliers, je serais une personne heureuse. Et c'est un compte Instagram qui montre que des nouveaux modèles de souliers full genre spéciaux différents. C'est vraiment rare que je découvre un compte Instagram d'une boutique que j'ai hâte de voir leurs stories. À tous les jours, ils font des méga nice stories, des full launch stories, où est-ce qu'ils montrent leur nouveauté. Puis là, ils montrent leurs souliers full flyés. Puis d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai trouvé cette paire de bottes-là. Je n'en reviens pas encore comment c'est les souliers les plus nice du monde. Comment j'aurais pu tomber sur une paire de souliers avec deux talons d'une couleur différente que sur ce compte Instagram-là? C'est pour vous donner une idée de quel type de modèle de souliers ils tiennent sur leur site web. Pendant notre voyage à New York, un des musts où on voulait vraiment aller, c'était au showroom de Glossier. L'expérience du showroom vaut vraiment la peine. C'est full Instagram-able comme endroit. Fait que là, c'est vraiment une bonne variété de produits. Puis c'est cool parce qu'on n'a comme pas les mêmes préférés. Fait qu'on va vous montrer nos coups de cœur. Je vous dirais, en général, la marque se positionne un peu dans le style du no make-up make-up. C'est des produits très naturels. C'est juste une petite touche de couleur. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est les Cloud Paint. Donc c'est des blushs liquides. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment facile. C'est pas compliqué du tout d'utilisation. Tu fais juste en mettre un peu le pouf sur tes joues. C'est vraiment pigmenté. La couleur, c'est fou ce que ça fait. Puis un peu dans la même vibe, Glossier, en fait, je pense que c'est leur seul rouge à lèvres. C'est les Generation G. Puis nous, on l'a toutes les deux dans la teinte light. Donc c'est juste un espèce de petit rouge. Ça fait un pop de couleur, mais pas besoin de te préoccuper de si ça part. C'est juste ultra naturel. Pour l'été, ça va être parfait. Moi, un gros, gros, gros coup de cœur, c'est ça ici. C'est le baume universel. C'est des baumes à lèvres qui viennent aussi dans des petits tubes. Puis moi, je l'ai pris dans le birthday baume, qui est comme avec des brillants à l'intérieur. Genre, j'ai montré un million de produits dans nos favoris avec des brillants à l'intérieur pour les lèvres. J'adore l'ellipsel avec des brillants. Puis celui-là, il est malade. Tu le mets là, puis là, ça hydrate tes lèvres pour la journée. Puis ça goûte le gâteau. C'est malade. Sinon, un autre préféré, puis c'est pas mal un préféré comme all over Internet, c'est le gel à sourcil. Je dirais, il faut faire attention si vous avez déjà les sourcils épais parce que ça marche. Tu fais ça de même, puis t'es comme good to go pour la journée. Ensuite, nos deux prochains favoris se complètent super bien. Et c'est des favoris musiques. Je pense que vous commencez à savoir que j'écoute beaucoup de rap. Puis ça fait longtemps que je me donne un peu comme devoir d'écouter du rap québécois. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de coeur comme ça. Et je pense que comme vous voyez un peu vers quoi je m'en vais, j'aimerais vous parler de l'âde. J'écoute que l'âde depuis comme 2-3 mois. J'ai un capote, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris autant de temps avant d'embarquer dans le bateau. Je trouve que c'est du rap comme vraiment soft, relax. C'est du rap que tu peux mettre comme musique d'ambiance, puis que ça va pas comme déranger personne, agresser personne. Les paroles sont juste trop bien écrites, puis il est partout en chaud cet été. Fait qu'on va essayer de le pogner un peu partout dans les festivals. C'est de mon côté, en ce moment, j'ai un méga coup de coeur pour le nouvel album de Coeur de Pirate. Il est sorti vendredi, en ce moment on est dimanche. Ça fait que 2 jours que son CD est sorti. Ça fait une couple de mois que les 2 singles de son album sont out there, puis que je les écoute beaucoup. Fait que j'ai aucun problème à vous dire d'aller l'écouter. Les 2 chansons comme vedettes de l'album sont excellentes, mais l'album en tant que tel est magnifique. Je sais que je vais écouter ça pendant les 3 prochains mois. Puis la raison pour laquelle c'est cocasse, c'est que sur le CD, Coeur de Pirate fait une chanson en collaboration avec l'Aude. J'imaginais pas Coeur de Pirate faire ça, mais ça sort ultra bien. Ouais, trop bonne la chanson. La chanson est comme magnifique, puis j'écoute la toune en repeat. Ça fait 2 fois qu'on fait ça quand on est aux États-Unis, on aime ça en profiter, puis aller dans un Urban Outfitters là-bas, puis voir c'est quoi les produits de beauté qui te tiennent. Parce qu'il y a quand même des petites marques indie que nous on a pas nécessairement ici. Ou qu'on a pas les collections au complet en tout cas. Exactement, une marque qui fait partie de ça, c'est la marque Lime Crime. La dernière fois on avait essayé leurs produits pour les lèvres, puis là on en a essayé un nouveau, c'est les velvétines. En fait on l'a porté durant la soirée là-bas, puis les 2 de la soirée on était comme des fous là. On dirait que tu te mets rien, mais c'est vraiment une couleur intense. Puis nous la couleur qu'on a choisi, c'est la couleur Milk Tea. C'est vraiment une belle couleur, un peu plus foncée que nos lèvres pour l'été. Mais c'est genre à la mode un peu comme brun mauve. On est allés vérifier, puis ils sont disponibles sur le site du Urban Outfitters, fait qu'au pire on va en commander. C'est juste cool parce que là-bas on va les swatcher. Cette couleur-là, on vous la conseille. Mon prochain favori, c'est un favori soulier. J'ai souvent comme un favori soulier, genre qui revient au printemps, parce que c'est là que je m'achète ma nouvelle paire de souliers. Toi que t'es raisonnable au moins. Plus du genre à acheter une paire de souliers, puis à comme stick to it pendant longtemps. Mais cette fois-ci, je suis allée comme un peu plus osée que d'habitude. Puis j'ai acheté cette paire de loafers-là à l'intervalle. Puis c'est la première fois que je m'achète une paire de souliers qui est pas neutre, donc blanc ou noir. Puis pour vrai, j'ai comme vraiment du fun à porter ma paire de souliers colorés. Ils sont aussi ultra confortables, comme moi j'étais sûre qu'ils allaient me détruire les pieds. Mais absolument pas. Fait que je vous dirais, cet été, osez les souliers colorés. Ensuite, mon prochain favori est vraiment plate, mais ça fait vraiment longtemps que je vais en parler. Puis je trouve jamais la bonne occasion. On est à la fin du printemps, qui était la saison de la pluie. Fait que c'est le moment d'en parler. Et c'est de ce parapluie-ci qui vient du ferme à prix. Je dis à tout le monde d'aller acheter leur parapluie au ferme à prix. Je t'ai dit d'aller acheter ton parapluie au ferme à prix. C'est les meilleurs parapluies au monde. C'est quoi la marque? Je sais pas, c'est pas écrit nulle part. C'est les parapluies avec le petit piton ici. Pourquoi c'est le parapluie le plus extraordinaire? Je sais pas si je peux comme le faire. C'est comme un parapluie ninja. Mettons t'es comme nous là, t'as ton sac, t'as ton café dans la main, puis il pleut. Comment t'ouvres ton parapluie? Mais avec celui-là, tu pèses sur le piton. Yow! Pis là après quand tu veux le fermer, t'as encore ton café dans la main, puis tes 14 sacs. Tu refermes. Pis là après ça, tu peux genre le faire. Comme ça. Bam! Avec une main. Non seulement t'as le piton qui fait tout à ta place, mais c'est genre un parapluie full durable. Ouais, il est ultra résistant. Il va jamais flipper à l'envers. Moi, ça fait mille ans que je l'ai, il est encore en parfait état. Toi, t'as la version comme ultra solide. Moi, j'ai le même que toi. Pis j'en ai aussi une version vraiment plus petite. Pis lui, il est comme moins résistant. Mais quand même, il y en a pour tous les goûts pis tous les moments. Celui-là, il va être comme au bout du pouce. Il est épais, mais il est compact. Tu sais, ça fait dans une sacroche. Oui, c'est ça. Exact. Maintenant, je veux vous partager ma découverte bonbons du moment. Et c'est les bonbons de la marque Caljou. Je pense qu'il y en a pas juste à Montréal. Il y en a dans les centres d'achat un peu partout. Il y en a une sur Sainte-Catherine, très proche du complexe Desjardins. Moi, c'est là que je vais. Pour l'instant, j'achète que des seaux de bonbons comme pré-remplis. Parce que je veux genre, je veux découvrir toutes leurs sortes un peu. Pis ça faisait longtemps que j'avais pas goûté à des bonbons aussi bons. Pis la qualité des bonbons est genre malade, là. Ça m'arrive souvent, mettons, d'acheter un sac de petites pêches comme ça. Pis tu sais, je trouve qu'elles sont dures, genre. Pis c'est pas la pleine expérience. Ces bonbons, là. La pleine expérience. Mais c'est comme des bonbons traditionnels, là. C'est pas comme Squish, là. Non, c'est pas du tout comme Squish. Je trouve qu'ils sont ultra frais. Ouais, ils sont tout mous. C'est exactement ce que je veux quand je veux manger des bonbons. Mais c'est très, c'est énorme, ça. Moi, c'est sûr que je finis ça en une journée. C'est tellement bon. Pis vous avez aussi la possibilité de les remplir avec les bonbons que vous préférez, là. Pis ils ont comme tellement de choix là-bas, là. C'est vraiment neige. Depuis que j'ai découvert ça, la quantité de bonbons que je mange a comme... Également augmenté. À un par semaine. Notre prochain favori, vous en avez probablement déjà entendu parler. Et c'est le magazine Édition Papier, qui était partout sur Instagram dans les dernières semaines. C'est un magazine par notre amie Cynthia, Marina Bastaroche, Priscilla Ventura. C'est vraiment un magazine axé sur les influenceurs. Fait que tu sais, c'est sûr que ça vient comme... Ça vient nous chercher. Pis c'est fou de voir ce que nos amis, genre dans le milieu, sont capables de créer, là. C'est bien excitant. C'est vraiment cool parce qu'à la toute fesse, vous fêtez... On a une petite cronie comme ça. Ouiiii! Dans la section culture. Fait qu'on vous parle de nos musts, côté musique, festival. Si vous nous connaissez un peu, vous allez pas être très surpris de qu'est-ce qui est écrit. Vous savez probablement déjà tout. Mais c'est vraiment le fun, parce qu'il y a beaucoup d'incluenceurs qui ont collaboré au magazine pour plusieurs sections. Pis on est aussi très fiers de nos amis qui ont collaboré à la section mise à menu. Donc qui est comme une section sur l'importance de s'aimer et l'image corporelle. C'est vraiment un bel article, là. Juste pour ça, ça vaut la bien. Pis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez trouver le magazine genre... Partout! Partout au Québec. Et pour les gens d'Europe, vous pouvez télécharger la version électronique. Ensuite, dernier favori beauté de la vidéo, c'est ce illuminateur-là de Maybelline Master Chrome. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait testé le Master Chrome doré il y a longtemps. Il y a genre un an à peu près. Ils ont sorti deux autres teintes. Fait qu'il y a une espèce de rose et un blanc. Cette teinte-là dans la tête, rose gold, c'est genre un méga de coeur. Il est battu à mort. Je l'utilise tous les jours. Et j'étais pas quelqu'un qui mettait beaucoup d'illuminateur au jour le jour. Le fait qu'il soit rose, ça fait comme si il se fondait au blush. Ouais, ça fait bien. C'est comme si t'avais juste un blush brillant. Il est vraiment intense. Pour un blush de pharmacie, je trouve que c'est équivalent à du Sephora. C'est comme une fraction du prix. C'est une dizaine de dollars. Fait que si vous en cherchez un nouveau, je vous le conseille full. Finalement, mon dernier favori, c'est un produit que j'ai découvert sur Internet. Ça fait longtemps que je vois ça rouler sur Internet. Des compagnies qui font imprimer des photos qu'on a prises avec notre téléphone sur différents formats pour qu'on puisse les afficher dans la maison. Je trouve ça cool parce que sinon, nos photos, on les voit jamais. Ouais, c'est platant. J'étais sur le site de Parabopress. Quand j'ai vu qu'ils offraient de faire imprimer des photos sur du métal. Ça, c'est notre photo du Home Infest l'année passée. J'ai aussi une photo avec mon chum. Je trouve ça vraiment mignon que ça soit comme solide. J'ai pas à la coller sur un mur. Je trouve que ça fait vraiment un cute détail comme personnalisé. Ça rajoute genre un peu de vie dans ma maison. Comme moi, il y a des trucs sur mes murs. J'ai pas de place pour mettre encore des photos. Mais là, ça me permet de les installer comme à côté de mon bureau. Fait que vous irez voir si ça vous intéresse. Ils font aussi vraiment souvent des rabais. Fait comme attendez qu'il y ait un petit deed pour en commander. Finalement, on va conclure notre vidéo de favori avec... Ah, c'est ça! Finalement, on va conclure... Ah non, j'suis pas capable. Vas-y. Mais tu veux pas pleurer parce que moi, quand tu pleures, je pleure. On est maintenant rendu à notre dernier favori. Puis c'est un favori tout spécial parce qu'il y a environ un mois, trois semaines à peu près, on a atteint les 100 000 abonnés sur notre chaîne. Pis genre, oh my god, on capote, on n'en revient pas. On n'en revient pas. Pis c'est probablement un moment qu'on s'attendait même pas à avoir à mentionner. C'était pas dans notre liste d'objectifs de vie, mettons. C'est vraiment une surprise, là. C'est vraiment une surprise, là. Exactement. Depuis qu'on a commencé notre chaîne YouTube, on se disait tout le temps comme... Ah, il me semble que comme... Je sais, pis on fait les trucs différemment. On fait des choses un peu spéciales comparées, mettons, aux autres personnes sur YouTube. Pis peut-être que ça va pas intéresser autant de gens. Pis c'est fou que comme... Finalement, vous êtes plus que 100 000 maintenant à aimer nos vidéos, même si des fois, on a des idées un peu weird. Vous avez l'air de trouver ça cool, là. C'est spécial de se dire que comme... Il y a trois ans, on a eu une idée qui a bien fonctionné comme ça. On est vraiment quittaine. Bref, vous le voyez, ça nous touche vraiment énormément. Pis on trouvait ça important de le souligner comme il se doit. Donc, et voilà, c'est un peu la vidéo des favoris en rafale pour le printemps 2018. Comme d'habitude, on espère que vous avez aimé ça. Pis partagez-nous vos découvertes du moment dans les commentaires, pis si on a des favoris communs, ça nous fait toujours vraiment plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz